Alors, nous, M. Arsenault, merci de nous recevoir dans les locaux de la Fédération. Bienvenue. Vous êtes entré en fonction en tant que directeur général. D'abord, qui êtes-vous et pourquoi vous avez voulu prendre ce poste? Oui, je suis d'abord un gestionnaire de formation. Mon background professionnel est vraiment d'être un cadre en performance organisationnelle. Donc, au niveau de mon bagage, de mes compétences, j'ai toujours travaillé sur les organisations pour les aider à progresser. Ce qui m'a amené au poste et ce qui m'a donné le goût de relever le défi, c'est la nature même de l'organisation. On est une fédération. Fédérer, regrouper des entités qui sont partout à travers le Québec, mais qui en quelque part ont une mission et une vision commune. C'est de développer d'abord les joueurs et les joueurs de soccer, puis faire rayonner le sport. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont liés à notre géographie, à la fédération. Le Québec est un grand territoire. C'est compliqué pour certains de passer au texte politique. Absolument. Les réalités démographiques aussi qui sont entraînées par tout ça, c'est des défis. Dans l'Est du Québec, ils ont leur particularité. À Laval, à Québec, les plus grosses associations régionales ont des moyens différents, des réalités, des enjeux différents. Je pense que le rôle de la fédération, c'est justement de partager ces réalités-là, de partager nos bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on peut aller prendre quelque part, le partager, se réunir, puis dire « Wow! Je fais ça chez nous, ça fonctionne bien. Pourquoi on ne pourrait pas se donner un modèle commun? » Je le vois en trois temps. Apprendre, comprendre et après ça, entreprendre. Pour ce qui est de la Première Ligue, je pense que, bon, on a quelque chose qui est lancé. Le champion de la Ligue va pouvoir participer à la Coupe Canada cette année. Mais rapidement, je veux me faire une tête sur la structure de la FED, la structure du sport en général, puis être capable de déceler déjà des synergies à renforcer, des partenariats qui ont besoin peut-être d'être stimulés, d'être créés s'ils n'existent pas. Une des choses que je veux faire rapidement, c'est de faire une tournée des régions. Donc, je vais me rendre dans chacun des régions pour aller prendre le pouls de la réalité. C'est beau que les gens des régions viennent représenter leurs régions sur notre conseil d'administration, sur notre commission des directeurs généraux, qui sont des leviers d'action qu'on a, mais je veux aller sentir ce qui se passe. Beaucoup à l'écoute des régions pour être capable de dégager des objectifs à plus de court terme, aller chercher les premiers gains, les premiers succès. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous.